Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous lundi et vendredi de votre émission Café Mort à 20h. Ce soir, nous allons enquêter quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Parce que c'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de fierté. Pas qu'à moi, à tous les Algériens du monde, d'Algérie du monde. On l'appelle bâtiment, mais je crois que c'est plus que ça. C'est un monument parce qu'il a fait trois Coupes du Monde. Je crois qu'il est le seul dans ce cadre-là. Deux fois en tant que joueur et une fois en tant qu'entraîneur adjoint. Nordine Kourishi, bonsoir. Bonsoir Akli, bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de ton parcours, de ton histoire et surtout de ton engagement. Qui est Nordine Kourishi ? Tu es né où ? On voudrait savoir, parce que c'est important pour le sud de l'émission, je pense, comme tous les trucs. Je suis un Algérien comme bien d'autres, qui est né dans le nord de la France, puisque mon père est arrivé en 1949 de l'ouest de l'Algérie, de Marnia et de Nédroma. Donc il est venu travailler comme tous les émigrés, travailler en France, dans le nord de la France. Et c'est là où je suis né. Alors on salue bien sûr tous les gens de Marnia qui nous regardent, parce qu'il y en a plein qui nous regardent. Même de Porcet. Porcet, oui. Très belle ville. Très belle ville, c'est ce que je veux dire. C'est des gens qui ne connaissent pas. Je vous invite à y aller, parce que Porcet, c'est exceptionnel. Donc voilà, du coup, tu as grandi dans le nord, donc Nordine. J'ai grandi dans le nord et dès l'âge de 4 ans, je suis venu en région parisienne, parce que mon père a été embauché chez Simca, Tabo, à Poissy. Donc j'ai grandi toute ma jeunesse à Poissy. Et donc comment tu es venue, cette jeunesse, comment tu es venue la passion du football, comment tu as démarré Nordine ? Comme en Algérie, le football de la rue, à Borgar, sur les hauteurs de Poissy. Oui, je connais la cité de Borgar. Qu'on salue parce que j'ai eu un ami, moi, Kira Morad, pas Ferrat, qui a joué aussi, et qui a joué à Poissy, qui a fini sa carrière à Poissy, qui avait commencé à Sochaux et au PFC, et qui a habité à Borgar, justement. C'est là où j'ai grandi et dès à l'âge de 19 ans, j'ai signé mon premier contrat stagiaire professionnel à Valenciennes, où j'ai fait 5 années à Valenciennes, une année stagiaire et 4 années pro, et par la suite, je suis parti jouer à Bordeaux dans les années 82-83, avec Aimé Jacquet comme entraîneur, Marius Trésor, Tigana, Gires, Bernard Lacombe, voilà, la grande équipe. Et j'ai fait 5 années de suite après à Lille, donc j'ai 11 années en première division, et je suis très content de ce que j'ai fait. Nous aussi, on est très contents parce que moi j'ai suivi ce parcours, parce que 5 années à Bordeaux, vous étiez quand même un titulaire en puissance, avec la grande équipe de Bordeaux, ce qui n'était pas simple. Oui, j'ai joué dans l'Axe. Trésor. Je jouais dans l'Axe avec Marius Trésor, voilà. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde quand même, à l'époque de la grande équipe de Bordeaux. Vous avez été aussi un des piliers de Lille. Oui, Lille aussi, oui, oui. Donc c'est pas, mais en plus, vous avez été quand même un des piliers de cette équipe de 82, parce qu'on va parler de l'équipe de 2014, mais, et de votre après, on va parler aussi de l'engagement de l'équipe d'Algérie, de ce qui est devenu, mais en 82, racontez-nous un peu comment un jeune, entre guillemets, et, enfin, comme on les appelle aujourd'hui, je sais que vous êtes algérien avant tout, mais un jeune pays national se retrouve dans cette équipe d'Algérie. Vous n'étiez pas le seul, d'ailleurs, Moustapha Daleb et d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez déduire sur cette aventure ? D'abord, c'était une aventure qui avait commencé en 80, avec les éminiatoires, pour se qualifier pour la première fois en Coupe du Monde. Donc, on avait une génération à cette époque, dans les années 80, on avait les Majers, Assad, Belloumi, Merzekan. Il y avait en Algérie une belle promotion de bons joueurs qui étaient jeunes et qui avaient encore une grande marge de progression, avec les, comment on appelle ça, les binationaux professionnels, les joueurs professionnels comme Karim Maroc, Moustapha Daleb, Fauzi Mansouri, Djamé Zidane, qui jouaient en Belgique. En Belgique, et nous, en France, c'est là qu'on nous a appelés. Moi, c'est Rachid Mekoufi qui m'a appelé pour me demander de venir jouer en équipe nationale, parce qu'il m'avait vu jouer. Et tout de suite, pour moi, ça a été une fierté, parce que mon père était très, très content que je choisisse l'Algérie pour jouer avec les couleurs de mon pays. Oui, et d'ailleurs, tu les as portés dignement, tu nous as représentés au Parlement 82. Alors, tu viens de parler de Rachid Mekoufi avant de donner ce truc. C'est intéressant que tu parles de Mekoufi, parce que je crois qu'il devait être un des titulaires en puissance en 1958. Ça va faire un peu le truc. Et avec d'autres, tu as dit avec qui ? Zitouli ? Zitouli, Rachid Mekoufi, et… Ben Zidou, c'est ça ? Oui, voilà. Ben Tifour, c'est ça le nom ? Ben Tifour, voilà. Il devait aller en Suède, et en 1957, ils ont été appelés par l'équipe du FLN, et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Eh bien, ils ont déserté la France, et ils sont partis jouer… À Tunis, à l'époque ? À Tunis. Le premier match, et puis après, ils ont en fait partout, dans le monde entier. Dans le monde entier, en Chine et tout ça. Donc, c'était une belle leçon de fierté pour représenter les couleurs de l'Algérie, étant donné qu'à cette époque-là, l'Algérie était encore française. Donc, c'est un grand honneur et une belle décision où on ne peut que les féliciter et les remercier. Alors, toi qui as été, après on va dire, entraîneur adjoint, qui as été international, qui as fait une carrière, tu penses quoi ? Parce que justement, leurs enfants, il y a quand même l'entraîneur actuel, qui a beaucoup critiqué à l'époque Rababadja, pour ne pas le citer, parce que les choses, quand on les dit, il faut assumer, dans la vie, l'honnêteté, c'est important, le truc, qui a toujours critiqué, y compris votre équipe de 2014, alors qu'il était en 82 là, avec vous. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cette polémique qui a été faite sur ces binationaux, qui sont les descendants de ces Merloufi, Bentifour, Zitouni et autres ? Ce sont des Algériens, mais pourquoi discréditer les binationaux ? D'abord, ce sont des Algériens comme tout le monde, ce sont des joueurs qui sont fils des migrés, et qui jouent en Europe, qui ont été formés en Europe, et la plupart ont été formés en France, la meilleure formation de France, au contraire, vous pensez qu'on serait qualifié en 82, en 86, en 2014 et en 2010, si on n'avait pas les joueurs professionnels en Europe, je ne pense pas. Mais on est des Algériens comme tout le monde, et moi, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'on nous appelle les binationaux, et c'est dommage. Moi, je crois que ça serait plutôt une richesse, parce qu'avoir double culture, je pense que c'est une richesse, et quand on va en Algérie, on doit nous considérer comme des Algériens, et voilà, et quand on est ici, on sait qu'on est français, parce que... C'est comme ça, c'est ça la binationnalité, ce n'est pas de nous la ressortir au visage, c'est justement un cadre de vie, parce que quand vous êtes en équipe d'Algérie, vous portez le maillot algérien, vous ne jouez pas pour l'équipe de France, et donc je ne vois pas où il est le débat, ce n'est pas ton point de vue aussi, ça, l'adoption ? Écoutez, on ne peut pas empêcher les gens de donner, de faire des différences sur des problèmes de société, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de nous considérer comme des binationaux, on est avant tout des Algériens, point barre, donc le sujet, j'aimerais qu'il soit clos, et qu'on arrête de discréditer les joueurs binationaux, parce que les joueurs binationaux, dont moi, j'ai fait partie, et je pense qu'il y en aura encore tout le temps, et il y aura toujours des binationaux, donc surtout, si c'est pour amener une plus-value au football algérien, je pense qu'il y a 40 millions d'Algériens qui ne sont pas contre. – Mais ça ne vous a pas fait sourire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien même la France, qui a des joueurs qui maintenant s'exportent à l'étranger, c'est bonifié, et on voit bien par exemple avec le petit Rondès qui va choisir peut-être l'Espagne, le fait, et puis en pleine polémique, juste si je peux me permettre, on dit, est-ce que ça ne vous a pas fait sourire quand en pleine polémique, ils vont demander à Yuri Berchich s'il ne veut pas jouer à l'équipe d'Algérie, il n'y a pas des paradoxes là ? – Oui, mais malheureusement, c'est que ça veut dire qu'on est peut-être en difficulté, on est en porte-à-faux. Maintenant, la meilleure des choses pour ne pas se servir des bines nationaux, ça serait justement de faire sa formation sur place. Mais malheureusement, en Algérie, il n'y a pas de formation. Heureusement que, comme ils disent, les bines nationaux sont là pour représenter l'Algérie. Oui, bien sûr, parce que ce sont des Algériens, mais en Algérie, le problème, c'est qu'on ne forme pas. donc on est obligé d'aller chercher les valeurs et pourquoi il y a énormément de cerveaux algériens qui travaillent en Europe ou dans le monde entier, mais c'est grâce à la qualité de leur service. Donc, idem pour le football, je pense que l'Algérie, si elle oublie ses enfants, l'Algérie n'a pas de venir dans tous les domaines. Donc, je pense qu'il serait temps que maintenant, je pense, je dis ça surtout pour les clubs en Algérie. Je ne parle pas de la fédération. Ce sont les clubs en Algérie qui doivent avoir des centres de formation. On devrait obliger les clubs de première et de deuxième division à avoir des centres de formation pour former eux-mêmes les joueurs et les futurs joueurs qui pourraient éventuellement jouer en équipe nationale. Comme en France, parce qu'en France, si on veut jouer dans le championnat pro, on est obligé d'avoir des centres de formation. On est obligé d'avoir toutes les équipes de jeunes. On est obligé de faire de la formation. C'est ce qui devrait être mis aussi en place en Algérie ? C'est ce qui devrait se faire parce que malheureusement, on a pris beaucoup de retard et comme tu sais, le retard des fois ne se rattrape pas. C'est pour ça que si on veut réellement avoir des équipes compétitives sur la durée et surtout, le problème, c'est qu'en Algérie, il y a quand même une masse de joueurs qui sont là et c'est dans la masse qu'on arrivera à en tirer de l'élite et tirer l'élite pour l'équipe d'Algérie. Donc, je pense que c'est en Algérie avec 40 millions d'Algériens qu'on pourrait avoir davantage de joueurs pour composer un réservoir pour composer les équipes nationales. Je sais que, Nandine, tu es un ambassadeur quand même pour l'Algérie parce que c'est ton engagement de développer ce football à jeunes, de le valoriser parce que toi, tu as connu aussi des périodes où justement, parce qu'il faut leur dire ils ne le savent pas, où le football algérien ou le footballeur algérien en France était un peu discriminé. Il n'y a qu'à partir du moment où ils choisissaient de jouer en équipe nationale, le choix que tu as fait est un choix difficile parce qu'après, pour avoir sa place en club, c'était compliqué, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, il faut assumer. Donc, quand on fait un choix comme la plupart des joueurs issus de fils d'émigrés veulent venir jouer pour la jury, c'est un choix et c'est aussi une grande fierté. C'est aussi une fierté, c'est aussi un bonheur pour les parents qui voient leurs enfants venir jouer pour les couleurs de leur pays et ça, c'est symbolique chez nous, on l'a en nous et c'est notre fierté, c'est notre totalité. Donc, voilà, je pense qu'il est temps de dire que les bines nationaux, c'est une richesse et j'espère que ça continuera parce que... J'espère qu'ils vont bien l'entendre parce que je pense que tu le dis et que... Parce que je voulais savoir aussi parce que tu le disais mais en 82, même si on ne veut pas le dire comme ça mais l'équipe de l'Algérie, ce n'était pas l'Algérie d'aujourd'hui. C'est l'Algérie en voie de développement, c'était beaucoup plus difficile. Elle était, y compris dans les championnats français, les clubs français, quand on voulait jouer en Algérie, ils disaient oh là là, si tu vas en Algérie, tu risques d'être plus titulaire. Donc, il y avait plus de pression que maintenant, non ? C'était plus difficile, oui, c'était plus difficile parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de règles FIFA et les règlements FIFA n'autorisaient pas les équipes à donner leurs joueurs algériens pour les faire jouer en Algérie. En Algérie, oui. Voilà. Et maintenant, il y a des règles FIFA donc les clubs professionnels en France sont obligés de laisser le joueur algérien à la disposition de la Fédération algérienne de football. C'est sûr que, il y a quelques années, c'était plus difficile de venir jouer parce qu'il n'y avait pas les règles comme je viens de te dire. Donc, c'est pour ça que je dis parce que c'était quand même beaucoup plus courageux parce que tu risquais d'hypothéquer ta carrière à l'époque aussi. Exactement. Comme d'autres l'ont fait parce qu'il y en a qui ont eu des pressions, qui ont perdu leur place, tout ça parce qu'ils se déplaçaient beaucoup avec les équipes d'Algérie. Exactement, voilà. Donc, c'était des formes de pression et surtout qu'on ne considérait pas comme des Français. On nous considérait comme des fils d'émigrés et des étrangers. Voilà. Donc, déjà, quand on arrive des fois, quand on arrivait en Algérie, c'était difficile. Et quand on était en France chez nous parce que c'était notre lieu de domicile, on nous considérait comme des étrangers. Mais c'était... Voilà. Mais on l'a fait parce qu'on avait cette envie de donner du bonheur. Et quand on a fait ce match en 82 en battant l'Allemagne, après, il ne pouvait plus rien nous arriver parce que ce jour-là, on avait donné une fierté une fierté à 40... Ce n'était pas 40. 36 à l'époque. C'était 36 millions. 30 et quel ? 36, oui, c'est ça. C'est l'Algérien. Voilà. Non, c'était des beaux moments. 82 a été une année exceptionnelle pour le football algérien parce que, grâce au football, on a su connaître l'Algérie dans le monde entier et ça, on ne peut en être que fiers. Alors, ce match que tu as vécu, parle-nous un peu, si tu peux, parce qu'après, on verra le comparatif entre 82 et 2014 parce que, même si tu n'es pas au rôle, parce que tu en as refait aussi une autre Coupe du Monde derrière. 86. 86, donc, pour le dire, tout le monde. Et, bon, ça a été plus difficile. Qu'est-ce qui a changé entre 82 et 86 et quels sont les joueurs, toi, qui étaient... Parce que, moi, je connais quelques joueurs comme toi de cette équipe de 82 qui étaient pleins d'humilité. Est-ce que ce n'est pas parce que ces joueurs étaient humbles au départ qu'ils ont pu réussir ou est-ce que... C'est quoi ? Parce que, on parlait tout à l'heure de Mustapha Daleb en Abarthé qui était quand même un monument et surtout dans l'humilité. On a parlé de... Même si, les gens qui disent, mais Belloumi, Assad, Merzékan, tous ces gens qui étaient des... Enfin, entre guillemets, des gens de bon gars, comme on dit. Oui, oui. Ben, on a eu cette union, cet assemblage entre... Parce qu'il n'y avait pas ce professionnalisme qu'il y avait comme il y a maintenant. Parce que le football, il a évolué et tout ça. mais en 82, on arrivait, on savait qu'on allait jouer contre l'Allemagne. L'Allemagne, c'était l'ogre du football mondial. Ah oui, en 82. C'était en 82. En 80, elle a été sacrée championne d'Europe. Championne d'Europe et championne du monde en 82 d'ailleurs. Et l'équipe d'Allemagne, c'était une équipe qui était invaincue depuis cinq années. Et nous, on arrivait, l'Algérie, petit pays, avec nos joueurs et on n'avait pas d'expérience au niveau international. Coupe du Monde et voilà qu'on arrive à faire un match héroïque. On bat l'Allemagne grâce à nos qualités techniques parce qu'on avait quand même cette identité du football algérien. C'est jouer à l'algérienne. Comment on a pu, comment dirais-je, battre cette équipe allemande par son côté athlétique, physique, tactique, expérience, grâce à notre football qui était la vitesse gestuelle, la technique, le dribble, la feinte. Et ça, pour les Allemands, ça a été déroutant pour eux. Et on a réussi à battre cette équipe d'Allemagne avec les Schumacher. Moi, je marquais Rubech. Rubech, je le connaissais parce que quelques mois avant, je l'avais joué avec Bordeaux en Coupe d'Europe. Donc, j'avais joué contre lui. Mais, voilà. Donc, je crois que ce match-là, ça a donné, ça a été un match héroïque. Et encore maintenant, on parle souvent de ce fameux Algérie-Allemagne des années 82. Maintenant, pour en venir à celui de 2014, il s'est passé beaucoup de choses, 2014. Il y a eu quand même une sélection de joueurs binationaux, comme on dit, des joueurs issus de l'immigration. Maintenant, s'il y a 90% de ces joueurs, sur les 23 joueurs, il y a 20 joueurs professionnels qui sont issus de la formation française, il faut se poser les bonnes questions. Comment se fait-il sur un pays comme l'Algérie avec 40 millions d'Algériens, on arrive à sortir que 3 joueurs locaux puisque sur les 23, il y avait 20 professionnels et 3 joueurs locaux. Le problème, il est dehors, comme j'étais dit, à cause de la formation. Donc, si on veut diminuer ceci, il faudrait qu'en Algérie, qu'on puisse penser à la formation pour pouvoir former en Algérie davantage de joueurs étant donné qu'il y a beaucoup. Maintenant, ça demande beaucoup d'infrastructures, des terrains d'entraînement, des complexes sportifs et c'est là où le manque blesse. Et là, moi, je me suis toujours posé une question. Alors moi, j'étais très heureux, je te le dis, quand tu étais en train d'en adjoint d'aléistique parce que je trouve que l'Algérie ne fait pas appel à ses anciens internationaux. C'est-à-dire que autant la France et les autres pays le font, dans les staffs, etc., même dans la formation, même les clubs algériens, je trouve qu'ils ne font pas souvent appel, pas assez souvent à mon goût, mais peut-être que tu veux dire la truc, appel aux anciens internationaux, aux anciens joueurs de l'équipe nationale pour aider justement à construire ou à élaborer ou alors, quand ils le font, c'est pour créer des faux débats comme les binationaux parce que le débat sur les binationaux, c'est pour masquer ce manque de formation parce qu'on peut toujours débattre, parce qu'à la finale, Madger, il joue avec les binationaux à l'arrivée. Maintenant, il leur trouve des qualités et des vertus. J'ai vu comme quoi quand on change de côté, on est obligé de s'adapter, non ? Maintenant, il n'y a que le résultat qui dira dans quelle idée on va. Maintenant, moi, je pense que la formation française est une des meilleures du monde. Donc, si nos joueurs jouant à l'étranger sont meilleurs que les joueurs là-bas, c'est tout à fait normal que sur les 23, il y a 20 binationaux. Donc, il y a ce problème-là. mais je dis qu'il ne devrait pas y avoir de problème étant donné que ces 20 joueurs qui sont algériens, ils sont algériens. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Ce sont des Algériens comme n'importe quel Algérien. Mais sur le fait qu'on ne fasse pas appel assez aux anciens internationaux pour le staff, pour les clubs, pour les compétences, pour la fédération, c'est lié à quoi ? Après, ce sont des choix, voilà, ce sont des choix qui sont faits par la fédération, par le bureau fédéral. Des fois, c'est plus haut. Maintenant, on sait comment ça marche. Mais bon, c'est un problème où moi, je n'ai pas la réponse. Mais il y a des compétences qui sont partout. Il y a des anciens joueurs qui pourraient être à des bons postes. Mais il n'y a pas que dans le football. Je crois qu'il y a quand même plus de 3000 cerveaux algériens qui sont dans tous les niveaux. On a des chirurgiens, on a des grands avocats. On a en Algérie, il y a beaucoup d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui pourraient aussi aider leur pays. C'est beau ce que je dis parce que tu es en train de dire que si on arrivait, si l'intelligence, entre guillemets, le prenait le pas sur les calculs, tu penses qu'effectivement, en créant les synergies avec tous les Algériens qui soient dedans ou dehors, d'ailleurs, c'est les synergies entre eux, on pourrait avoir un grand pays et y compris que ce soit dans le football ou dans d'autres domaines, on pourrait être une grande nation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'en Algérie, on a tendance à être individualiste. Et je pense que, à l'heure actuelle, l'Algérie, au niveau du football, bien sûr, elle a besoin de se rassembler. À l'heure actuelle, c'est chacun pour soi. Je pense que, si tous les Algériens pouvaient se rassembler en se tenant la main, je pense qu'on serait plus forts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu vois, donc j'espère que les gens qui vont nous trouver, et c'est bien de le poser, Lourdine. Et moi, juste parce que, je me suis dit, en 2014, heureusement qu'il y avait quelqu'un comme toi dans le staff, parce que tu as vécu une Coupe du Monde, parce que ces jeunes qui sont arrivés en 2014, ils ne l'avaient jamais vu, ils n'avaient jamais vécu de Coupe du Monde, parce qu'ils ne supplifient pas de savoir bien jouer au football d'autres facteurs, non ? Il y a des paramètres qu'on ne pense pas et qu'on ne sait pas. Moi, Vahid m'avait demandé, avant le match contre la Russie, de parler de mes aventures de 82-86 à la Coupe du Monde, aux joueurs. Et je leur avais dit aux joueurs, il y a une chose que l'on doit sortir en sortant d'une Coupe du Monde, que vous allez faire, juste avant le match contre la Russie, c'est de sortir de cette Coupe du Monde du Brésil en n'ayant aucun regret. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand on va dans une aventure aussi complexe qu'une Coupe du Monde, il faut savoir, même si on perd, même si on est éliminé au premier tour, mais qu'on en sorte sans regret. Celle de 82, moi je pense que je suis sorti de cette Coupe du Monde sans regret, parce qu'on a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. en 86, je suis sorti de cette Coupe du Monde avec beaucoup, beaucoup de regrets. Pourquoi ? Parce que de 82 à 86, il y a eu 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il y a eu une expérience de tous ces jeunes qui ont commencé à jouer en 82, que ce soit les Beloumi, Assad, Merzé Khan, et Magère aussi. Et j'en passe. Ils ont pris 4 ans de plus. Et en 86, je pensais qu'on allait être encore plus forts qu'en 82. Mais ça a été le contraire. Ça a été le contraire. On est passé à contre les fans. Ça a été une catastrophe. Sur le plan de la préparation, physiquement, on ne tenait pas. On n'a fait qu'un match qui était presque correct, c'était contre le Brésil. Oui. Contre le Brésil, on a perdu 1-0. Et vraiment, ça a été un des plus beaux matchs sur le plan technique. Mais contre l'Irlande et contre l'Espagne, on est complètement passé à côté. Et là, ça a été vraiment un regret. Sur la Coupe du Monde. Surtout que l'Irlande était à votre portée. Bien sûr. L'Espagne, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que l'Espagne de 86, ce n'est pas cette Espagne qu'on a là. Exactement. On aurait pu faire un bon résultat contre l'Espagne. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes et on s'était mal préparé. donc on ne pouvait pas aboutir à quelque chose de concurrent. Donc cette expérience, ça t'a permis, l'Ordine, d'avoir un discours et d'arriver en 2014 avec une certaine force. Voilà. Et de dire, avec cette force, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et je pense qu'après 2014, les joueurs, ils sont sortis de cette Coupe du Monde la tête haute puisqu'on a tenu les échecs à cette grande équipe d'Allemagne qui a été en finale et qui l'a gagnée. Donc on était là pour faire un grand match et on a été battus, comme tout le monde le sait, après prolongation et avec un match sur le plan tactique, technique et physique extraordinaire. Et là, on peut sortir sans un gré et la tête haute. Oui, on a été très fiers. Mais moi, quand j'ai vu le premier match, je me suis inquiété sincèrement en 2014 parce que j'ai vu le premier match alors qu'en 82, c'était l'inverse. Dès qu'on a vu le premier match, on s'était enflammé. Contre la Belgique. Contre la Belgique. Quand j'ai vu le premier match, je me suis un peu inquiété parce que je me suis dit ouh là, ça ne tient pas. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième match où les joueurs se sont libérés parce que moi, je les ai vus plus libérés dans le deuxième match. Je les ai vus plus intimidés dans le premier match, plus en dedans et dans le deuxième match, je les ai vus plus libérés. Il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que contre la Belgique, la Belgique, avant ce match-là, juste avant, elle a été considérée comme une grande équipe. Elle s'était qualifiée aisément et elle avait des joueurs de renom mais on oublie de dire qu'à la mi-temps, on menait un zéro. On menait un zéro. Et en deuxième mi-temps, on a pris deux buts parce que par rapport à un manque d'expérience et je pense que sur ce match-là, on a bien analysé ce qu'on avait fait de bien et ce qu'on avait fait de mal et contre la Corée, on a fait un match extraordinaire et c'est là qu'on a gagné 4 à 1 et après, tout s'est enchaîné. Il suffisait qu'on fasse un match nul contre la Russie et ce que l'on a fait. Et voilà, mais on avait vraiment un groupe de joueurs qui était très attentif, qui était très discipliné et c'est pour ça qu'on a fait une très belle Coupe du Monde en 2014. Alors vous étiez préparé, vous avez fait une préparation pour aller au bout ou c'était une préparation pour passer le premier tour, Nordine ? Déjà, l'objectif, c'était de passer le premier tour, chose qu'on n'a jamais fait. Donc, c'était un objectif extraordinaire, c'était un objectif qui était délicat et qui n'était pas évident et on a réussi à le faire avec la manière. Ce qui a été, c'est qu'on a produit du jeu, on a marqué des buts, on a été, on n'a envié personne, il n'y a personne qui nous a enviés et on a fait le maximum parce qu'on était préparé à faire une belle Coupe du Monde. Parce que sur le match contre l'Allemagne, il ne manque pas grand-chose, Nordine, quand même. Il manque un peu, oui. On était un peu fatigué, il y avait le Ramadan, il y avait un peu la chaleur, la fatigue parce qu'on était en stage, l'humidité, on était en stage depuis longtemps mais disons, pour moi, on n'a pas de regrets à avoir parce qu'on a fait, on a été au bout de ce que vous pouvez faire, vous avez été au bout de votre rêve, de votre truc parce qu'elle nous a fait rêver parce que perdre en prologation contre l'Allemagne qui a été championne du monde, ce n'est pas dévaloriser. Et est-ce que, parce que l'émission va bientôt finir, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement cette expérience que tu as emmagasinée en 82 et 86, parce que je suis un peu obligé sur mon idée, en disant il faut s'appuyer sur les autres internationaux qui ont fait qu'en 2014, tu as apporté cette plus-value auprès de Vahid pour guider cette équipe, ces jeunes qui n'avaient jamais fait de Coupe du Monde. Oui, c'était de leur dire ce qu'ils pouvaient faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire et de ne pas avoir de regrets comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais, on ne s'inquiétait pas dans la mesure où tous ces joueurs-là qui ont grandi en France, qui ont été formés en France, ils avaient quand même cette culture tactique, cette formation physique, athlétique. Donc, quand il y avait les Bouguera, les Belkalem, on avait défensivement du répondant, on avait un bon gardien, on avait de très bons attaquants, des individualités qui étaient très intéressantes et on arrivait à avoir un collectif extraordinaire. Donc, avec nous, on avait quand même des bons joueurs, mais surtout une très bonne équipe. et le plus important, c'était d'avoir une très bonne équipe parce que des très bons joueurs, c'est facile d'en avoir. Après, c'est de les mettre dans un collectif et les mettre dans un collectif, c'est d'avoir une des meilleures équipes et on avait une des meilleures équipes qui a participé au Mondial en 2014 et grâce surtout au travail qui a été fait par Vahid et au travail qui a été fait grâce à la formation française. Et c'est vrai que Vahid a été à bien coacher là-dessus, on ne peut pas lui retirer. Parce qu'il a été beaucoup critiqué quand même, Vahid. Malheureusement, il a été critiqué et bien souvent, il y a eu beaucoup de jalousie en disant qu'il y avait trop de binationaux. Mais je ne pense pas que... Je ne dis pas que les joueurs locaux pouvaient remplacer les binationaux parce que ce sont des ingénieurs comme tout le monde. Mais ce sont les meilleurs qui ont joué. C'est tout, tout simplement. et à l'heure actuelle, si on a beaucoup de problèmes, c'est qu'il faut qu'on regarde en face nos erreurs. Mais tu as raison de le dire, Nandine, mais comment on peut rentrer dans ce genre de polémique parce que, comme l'issue de Jassou pour conclure, parce que c'est ça le problème, non ? Maintenant, je te dis... En équipe de France, ils joueraient. Mais bien sûr qu'ils joueraient. Donc je ne vois pas où est la polémique. J'essaie de... Pour moi, il n'y a pas de polémique. Marès, c'est Marès. Marès, quand il était avec nous, il a été très bon. Et maintenant, s'il est moins bon en équipe nationale, ces années qui viennent de passer, là, c'est qu'il y avait des problèmes en sélection avec les entraîneurs ou peut-être... Sur les choix tactiques ou la préparation. Ce n'est pas les joueurs qu'il faut remettre en cause. C'est tout un ensemble. C'est l'ensemble, l'environnement. L'environnement et tout ça. Mais il n'y avait pas que lui. L'équipe nationale, ce n'était pas que Marès. C'est aussi Slimani à le mettre dans les meilleures conditions. Les Fégoulis à le mettre dans les meilleures conditions. Mais vous savez, quand on change beaucoup d'entraîneurs et de choix tactiques, c'est sûr qu'après, on a du mal à repartir dans le bon sens. En tous les cas, merci Jordine, je vois que tu es toujours très motivé. En tous les cas, je sais qu'on peut compter sur toi pour défendre ce football algérien pour essayer d'apporter ta plus-value. Oui, j'ai apporté ma plus-value. Mais disons, c'est une fierté parce qu'on sait très bien que l'Algérien a cette fierté qui est naturelle et il n'aime pas être critiqué. et je pense que tout ce qu'on a fait, c'est une belle aventure humaine aussi et c'est des bons souvenirs 82-84 parce que je n'oublie pas un match que je tiens à cœur, c'est cette demi-finale de Coupe d'Afrique en 84 en Côte d'Ivoire contre le Cameroun où c'était un match héroïque et un match extraordinaire. Non, j'ai des très bons souvenirs des mésaventures en Algérie et ça, ça reste là. Écoute, en tous les cas, sur ces bons du cœur, nous aussi, on a très bons souvenirs de ton aventure en équipe d'Algérie, très bons souvenirs de 2014. Merci d'être venu. Merci à toi pour ce travail, Dandine. Et puis j'espère qu'on va toujours se voir mais j'espère qu'on te reverra aussi sur les plateaux pour venir encore nous enrichir de tes connaissances. Merci, Dandine. Merci. Bonsoir. Merci. Alors nous, bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve comme toujours les lundis et vendredi à 20h avec un nouvel invité et j'espère que vous avez apprécié ces échanges et puis, comme on dit, Algérien, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier et on est 40 millions à faire le même métier. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.